Soyez les bienvenus ce webinaire dure environ une heure. On ne pourra pas discuter de tous les équipements de protection individuelle, le champ est vaste et même très très vaste. Par contre, nous allons cibler quelques équipements de protection individuelle qui vous permettront en entreprise d'identifier les sources et bien entendu d'améliorer les conditions de travail de vos salariés. Un point important sur le choix des équipements de protection individuelle, on ne peut choisir un équipement de protection individuelle, ce qu'on voit beaucoup en entreprise, si l'évaluation du risque chimique est finalisée avec des plans d'action pertinents. On voit beaucoup avec le médecin du travail en entreprise, des équipements de protection individuelle, des façons surdimensionnées, suréquipées. Sachez que le port d'une protection individuelle, c'est une contrainte pour un salarié, même si on a des technologies de pointe. Des fois, on a surévalué l'équipement de protection individuelle, ce qui est tout à fait normal et des fois, on l'a sous-évalué. Sachez que le médecin du travail, les préventeurs, l'équipe pluridisciplinaire reste à votre disposition pour vous apporter toute démarche constructive dans le sens du risque chimique et de le pays adapté aux conditions de travail. On peut commencer. Choisir ses équipements de protection individuelle, c'est au webinaire du 21 avril 2020. On démarre tranquillement. On vous rappelle un petit peu l'horizon santé travail que vous connaissez. C'est une association, elle est issue de structures jumelles, abscistes, simsistes, métrales, SMIROP. 200 acteurs de santé du Nord-Ouest parisien, partenaires au quotidien de vos entreprises et de vos salariés. On reste à votre disposition pour vous accompagner dans toute démarche de prévention. Quelle que soit la taille de votre entreprise, on peut établir un diagnostic personnalisé, aussi bien dans la protection collective. Je parle pour le risque chimique puisque c'est plutôt le risque chimique pour ma partie et tout ce qui est lié à la santé, à la sécurité des installations et des salariés de vos entreprises. Et on peut vous accompagner dans des parcours ciblés dans la mise en oeuvre de vos projets de prévention. Au horizon santé travail, je vous laisse découvrir. Comme je le disais il y a un instant, on vous accompagne dans la maîtrise de vos risques professionnels, suivi médical par médecin, ça c'est le rôle du service de santé. Les assistantes, les études et conseils personnalisés, ça c'est le rôle du médecin et de son équipe de préventeurs. Et puis un accompagnement dans la durée de votre parcours santé qualité au travail. Il y a des entreprises en termes d'équipement de protection individuelle qu'on accompagne depuis plus de deux ans sur la structure du risque chimique et la mise en oeuvre des protections collectives et individuelles. Le module a été créé par l'assistance du service de santé au travail qui s'appelle madame Catherine Aubonne qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être présente, qui a une très très forte compétence dans les directives européennes. Et moi je suis Bruno Metzé, je suis technicien hygiène sécurité d'Horizon Santé-Travail, je travaille avec le docteur Franck Lassar, plusieurs médecins du côté de la Tour d'Anières, Genevilliers, Colombe, Bois-Colombe. Un point important vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube et puis le webinaire que je vais présenter dans les minutes qui suivent sera disponible sur YouTube dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais je vois qu'Aurélien est en train de mettre en place sur le chat. Sommaire, important, définition d'un EPI. On va parler de la réglementation européenne, ce qui a changé. On parlera du code du travail, quelque chose de très important, le code du travail, le rôle de l'employeur et le rôle du salarié. Il n'y a pas que l'employeur, il y a le rôle du salarié en termes de prévention des risques professionnels, de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et celle des autres. La gestion des EPI, l'obligation de l'employeur et du salarié aussi. On parlera des règles de conception de conformité. Comment vérifier et entretenir un équipement de protection individuelle ? Comment choisir un EPI ? On vous donnera quelques exemples, comment bien choisir un équipement ? La surveillance médicale, très importante. Le médecin, le rôle du médecin du travail dans aussi le suivi médical des équipements de protection individuelle. À titre d'exemple, les aéries, les appareils respiratoires isolants, etc. Et les conclusions, échanges. Voilà ce que disait Aurélien, c'est de préparer vos questions pour qu'on puisse y répondre assez rapidement. On fera une parenté sur le COVID-19. Ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est la différence entre un masque FFP, deux, un masque chirurgical et puis les masques en tissu. Ce qu'on va appeler dans le futur, le masque grand public. Définition d'un équipement de protection individuelle. C'est simple, ils sont définis dans le code du travail. Comme je vous laisse découvrir, c'est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et ou sa sécurité. Quoi qu'il en soit, cela veut tout dire. Ça veut dire que si je suis potentiellement exposé à des agents chimiques dangereux, CMR, cancérogène, mutagène, neuroprotoxy ou agents chimiques dangereux, j'ai l'obligation de porter les équipements de protection individuelle mis en œuvre par mon employeur. Un point important, les mesures de protection collective sont prioritaires. On dit simplement, si l'analyse des risques révèle que les mesures sont insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. Je parle d'un dépottage de citernes de camions, en logistique, j'ouvre un sac de ciment, eh bien l'employeur mettra à disposition des EPI appropriés. Pourquoi ? Parce que la protection collective est impossible à mettre en œuvre, ce qu'on vient de dire dans le code du travail. Un point important en prenant en compte, ça s'appelle le droit de retrait. C'est quelque chose qui… Attention au droit de retrait, droit d'alerte, etc. En l'absence de mise à disposition d'équipements de protection individuelle, situation de danger grave et imminent, le salarié peut activer son droit de retrait. On ne rentre pas dans le Covid-19 qui est un autre sujet, puisque là, le gouvernement se positionnera sur ce type de droit de retrait, etc. Mais l'employeur a un rôle important, d'être à l'écoute sur cette situation de danger grave et imminent en l'absence de mise en œuvre des EPI. Quelque chose de très important qui a changé dernièrement. Le règlement 2016-425 du 9 mars 2016, publié le 31 mars 2016, que vous pouvez retrouver sur Internet, c'est vrai qu'on en parle assez souvent, remplace la directive 89-686-CEE que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les EPI, elle sera caduque en 2023. Quelque chose de très très important. Pourquoi ils ont supprimé la directive 89-690-CEE ? Parce qu'il y avait des incohérences dans la fabrication et la gestion des équipements de protection individuelle. L'élément déclencheur, un point important, c'était l'amiante. L'amiante a été l'élément déclencheur. Si on trouvait tout et n'importe quoi dans les équipements de protection individuelle, port de combinaison inadapté, facteur de protecteur inadapté, on se retrouvait en sous-section 3, pour ceux qui connaissent la sous-section 3, on se retrouvait avec des masques non ventilés, des facteurs non protégés, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été important à mettre en œuvre. On l'a attendu depuis un bon bout de temps. Le règlement 2016-425, lui, il rappelle des règles. Vous pouvez le consulter, c'est que tout fabricant importateur doit mettre en œuvre des tests de conformité. Ça, c'est applicable depuis le 21 avril 2018 dans tous les États membres et non transposable dans la législation nationale. Un point qu'il va falloir prendre en compte, c'est que vous n'aurez plus de décret sur le port des équipements de protection individuelle. Ça sera le règlement européen qui, à compter du 9 mars 2016, est applicable dans toute entreprise. Pour expliquer, c'est que les fournisseurs doivent appliquer à la sortie du règlement les mises à disposition sur le marché, conception et fabrication, destinées à être mises à la disposition des entrepôts, des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place des tests de mise en conformité. Demain, vous n'aurez plus le test NF. Le test NF va disparaître. Tout pays, retenez bien ça, par rapport à ce règlement, doit être attesté conforme CE, l'estampille CE. Ça, c'est quelque chose de très, très important à prendre en compte. On pourra vous les envoyer, le lien. Si vous êtes très, très intéressé, moi, je pourrais vous transmettre tous les liens disponibles par rapport à ce règlement. Code du travail. Obligation de l'employeur. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont managers responsables HSE, c'est que l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des services salariés. Responsabilité pénale sur la base du code du travail. L'employeur a une responsabilité civile sur le fondement du code du travail. Deux choses très, très importantes. Exemple, en cas d'accident du travail provoquant homicide ou blessure involontaire liée à l'absence, le non-port ou la non-conformité de l'OPI. Je fais une petite marche arrière. C'est si vous avez des équipements de protection individuelle qui arrivent hors Europe, qui arrivent sur des provenances des pays asiatiques, par exemple. On a un exemple, c'est le COVID-19. Vous avez des masques respiratoires qui arrivent de Chine. Quand ils arrivent sur le territoire, ils doivent être certifiés CE. C'est clair. Et quelque chose de très, très important, il faudra agir sur les facteurs de risque. Mettre en oeuvre une démarche de prévention dans l'inventaire des risques et le DURP. Et supprimer ou réduire au niveau le plus bas les risques en intégrant des mesures de prévention adaptées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour mettre en place un équipement de protection individuelle, il est important d'évavuer les risques au poste de travail. La démarche la plus complète, c'est de bien choisir l'OPI en fonction des résultats de votre évaluation, qu'il soit DURP ou risque chimique. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et ça, on peut vous accompagner dans cette démarche. Il ne s'agira pas de choisir un masque respiratoire ou des gants que vous pensez être adaptés alors qu'ils sont inadaptés à la tâche à réaliser. On a des cas concrets en entreprise où l'employeur nous disait oui, oui, des gants sont bien adaptés, mais tout le monde fait, en analysant bien, ils sont inadaptés à l'activité réelle du salarié en termes de perforation, en termes de pénétration, etc. Un autre point, article 43-23-97. L'employeur détermine après consultation du CSE, ça ou de la DUP, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au CSE, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mises à la disposition des salariés et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. C'est bien de mettre des équipements de protection individuelle. C'est bien d'évaluer, mais aussi, il faut penser à la durée. Par retour d'expérience, il y a certains masques respiratoires qui, pendant huit heures, provoquent des problèmes liés au serrage du port respiratoire et au niveau du port du visage. Il doit prendre en compte la gravité, la fréquence et la durée de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste du travail de chaque salarié. Ça, c'est important, par honnêteté de travail, si vous voulez, et les performances des équipements de protection individuelle. Si vous prenez ça en compte dans votre évaluation des risques, vous aurez une démarche constructive qui vous permettra d'identifier les EPI adaptés. C'est pour ça que je dis toujours, pour choisir un bon équipement de protection individuelle, vous faites votre choix, vous le validez, vous passez par le médecin du travail qui transmet au préventeur. Un autre point important, c'est l'obligation du salarié. Comme je le disais tout à l'heure, l'employeur, lui, il fait son évaluation et, sans un résultat, il va investir sur un budget d'achat d'équipements de protection individuelle. Il va mettre en place des procédures, des modes opératoires, il va rappeler les règles, règlements intérieurs, etc., et il va dire simplement, ben voilà, il faut porter les EPI. Sauf que le salarié a un rôle important à jouer. Si on rappelle l'article 41-22, le salarié doit veiller à sa société ainsi que ses autres personnes concernées par ses actions au travail. C'est quelque chose de très très important. Il se doit, conformément aux instructions qui sont données par son employeur, mode opératoire, procédure, règlement intérieur, du respect du port des équipements de protection individuelle. Il incombe, en fonction de sa formation, et on verra plus tard, de ses possibilités aussi, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes au travail. A titre d'exemple, en logistique, souvent il porte des équipements de protection individuelle, casques, lunettes, gants. Lorsque nous arrivons en entreprise, nous devons respecter les règles applicables aux procédures de transfert de produits, etc. Transmis par l'employé. Ça c'est quelque chose de très très important. Contribuer à la prévention. Le salarié a un rôle important, c'est de contribuer à la prévention à celle des autres. Signaliser les anomalies. Dire simplement, mon EPI n'est pas adapté, il faudrait l'alléger ou l'améliorer. Proposer des pistes d'amélioration, ça c'est le rôle du salarié, de façon à réduire les risques au plus bas qu'il est techniquement possible. Et en jurisprudence, c'est quelque chose qui a été vécu aussi il y a une dizaine d'années, c'est faux disciplinaire du salarié en cas de non observation par celui des prescriptions concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle. On va imaginer, je vais aller dans l'extrême, masque respiratoire, je porte pollution par un agent chimique dangereux, on va prendre un solvant quelconque, We Spirit, puisque tout le monde connaît We Spirit, exposition d'un salarié au We Spirit, pendant 25 ans, 30 ans, il n'a pas porté son masque respiratoire ou ses équipements de protection individuelle, le port des gants, sa responsabilité peut-être, enfin peut-être, oui, si la faute est reconnue, elle est engagée. D'où le rôle important de l'employeur et du salarié. Alors, dans ces conditions, il est très important de prendre en compte qu'on doit être exemplaire, c'est le port des équipements de protection individuelle demandés par le directeur d'établissement ou l'employeur de l'établissement, rédigé dans des modes opératoires procédures, c'est une obligation et du respect du port de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, y compris les managers, les cadres, l'employeur, les salariés et les sous-traitants. C'est ce qu'on va voir en ce moment. Les sous-traitants, entreprises extérieures, si vous avez des entreprises sous-traitantes, ils ont l'obligation d'abord de rédiger un plan de prévention, ce que vous connaissez, mais ils ont l'obligation de respecter les procédures et modes opératoires applicables à votre entreprise. Un rappel, les informations concernant la fourniture d'équipements de protection individuelle, mode d'utilisation, doivent figurer dans les documents spécifiques entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure. Une parenthèse, plan de prévention, protocole de chargement et déchargement. C'est une obligation légale. C'est un deuxième, comme vous le savez, c'est un deuxième document unique. Si vous avez besoin de documents, plans de prévention vierges, vous pouvez nous envoyer un mail, on peut vous accompagner dans cette démarche, mais pour vous rappeler les règles. Lorsqu'une entreprise intervient dans votre établissement, vous êtes responsable de l'entreprise exerçant dans votre établissement en cas d'accident ou de maladie professionnelle. À titre d'exemple, sous-traitants. Un sous-traitant qui intervient, il utilise un produit chimique, il n'a pas respecté les consignes applicables liées au plan de prévention, gants, protection respiratoire, casse, etc., en cas d'accident du travail. Les deux entreprises sont impactées. C'est-à-dire que l'employeur, l'entreprise utilisatrice. Pour revenir à ce que je disais, en cas d'accident du travail, lui, l'employeur, l'entreprise utilisatrice, a un rôle important à jouer, de faire respecter ce qu'il y a dans le plan de prévention. Alors, pour vous simplifier la vie, je sais que c'est compliqué à gérer, surtout au moment avec le Covid-19, c'est lorsque vous faites entrer une entreprise extérieure au sein de votre établissement où vous demandez une copie du document unique ou de l'évaluation du risque chimique de l'entreprise extérieure, vous annexez, vous fusionnez une partie de ce document unique avec votre document unique et vous créez un nouveau document unique. Ça se fait tout simplement et c'est souvent demandé par les instances représentatives. Et vous créez un nouveau document qui s'appelle l'entreprise lambda, document unique de l'entreprise lambda dans l'entreprise utilisatrice. Et vous avez créé une page de votre document unique que vous intégrez à votre plan de prévention. Ça, c'est quelque chose de très, très important et ça fonctionne très, très bien. Plan de prévention, obligation, protocole de chargement, je décharge, je recharge les véhicules sur route, les trottoirs, etc. C'est une obligation aussi. C'est deux sujets qui sont différents. Travail temporaire. Alors, on a eu beaucoup de sujets sur les travails temporaires. Qui fournit les équipements de protection individuelle pour les travails temporaires, etc. Les EPI sont fournis par l'entreprise utilisatrice. Important. Et non à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Sauf, et c'est là où on s'est battu depuis des années, on a essayé de comprendre, certains EPI personnalisés, les casques et les chaussures, par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. Exemple. Vous avez des chaussures de sécurité, vous avez des zones à risque d'explosion, chaussures de sécurité ATEX, S3. Eh bien, vous êtes capable de demander à l'entreprise temporaire de fournir des chaussures de sécurité de classe S3. Sauf, si l'entreprise temporaire vous dit non, nous on fournit des chaussures de sécurité, j'allais dans l'extrême S2, eh bien, c'est à bout de fournir des chaussures de sécurité. Voilà. Soyez vigilant de ce côté-là, mais ça fonctionne très très bien. Après, pour les autres pays, je parle des cagoules ventilés, des unités de ventilation, combinaisons, ce que vous utilisez dans votre entreprise, c'est à la charge de l'entreprise utilisatrice. Un autre point important, la formation d'information. C'est l'employeur qui organise périodiquement une information et une formation à destination des salariés de l'établissement. Ça, c'est une obligation légale de former vos salariés à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Comment je porte le masque respiratoire ? L'étanchéité du masque respiratoire. Dans ces formations, on indique aussi les indicateurs biologiques, les pathologies qui sont liées à l'utilisation d'un produit chimique. Pourquoi je les utilise aussi ? Il faut bien l'expliquer. Le casque, ça comprend le casque, ça comprend les lunettes de sécurité, les masques respiratoires, etc. Et ça, c'est valable pour les salariés de l'établissement. C'est valable aussi pour les contrats temporaires, les stagiaires, les intérimaires et les intervenants extérieurs. L'horizon santé de travail peut vous accompagner aussi dans cette démarche. En compagnie du médecin du travail, on intervient dans votre entreprise et nous, on ne réalisons pas de formation, mais des sensibilisations. On s'adapte à l'activité de votre entreprise et on sensibilise vos salariés sur le port des équipements de protection individuelle. C'est un sujet important pour les masques respiratoires. N'oubliez pas que l'étanchéité du masque respiratoire, c'est quelque chose de très important. C'est bien de porter un masque respiratoire, ce qu'on voit à la télé dans les Covid, je parle pour un masque FFP2, mais n'oubliez pas que le port de la barbe va apporter des fuites sur votre protection. Elle s'avérera inefficace. Bien entendu, la formation, vous l'avez vu en dessous, elle porte sur les risques contre lesquels les EPI les protègent. Les conditions d'utilisation, c'est important. Combien de temps je les porte ? C'est bien de mettre une protection, c'est bien de mettre des gants, mais 4 heures, 8 heures, 10 heures, une semaine, 6 mois. Les usages auxquels ils sont réservés et les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène, à titre d'exemple, j'enlève mon masque respiratoire, j'enlève mes gants, je les laisse traîner sur l'établi, je les remets le lendemain. Non, ça demande une bonne gestion. Et qui dit bonne gestion dit des instructions ou des consignes et des conditions de mise à disposition. Ça, c'est une obligation de l'employeur. J'ai des équipements de protection individuelle et c'est aussi les obligations du salarié de prendre soin de son matériel et de ses équipements. Et bien, c'est de créer une procédure de gestion des EPI. La procédure de gestion des EPI, je le fais simple. Je l'ouvre une parenthèse. Du fournisseur jusqu'aux déchets. Quelle périodicité je vais changer ma cartouche ? Souvent, ce sont les questions qui se posent en entreprise. Quelle périodicité je change ma cartouche de fuite ? A quel moment je change mes gants ? Mes chaussures de sécurité, à quel moment je les change ? Mes vêtements de travail. Faisons un point sur les vêtements de travail puisqu'on y est. Les vêtements de travail, ça sera à l'exemple 3-4 fois par semaine. Gestion des EPI dans l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, fournie gratuitement. Notice en français, ça c'est une obligation. Toute notice étrangère est à mettre au rebus. Dans la notice, vous aurez les instructions de stockage. C'est important. Si vous créez une gestion, c'est important. Comment je stocke ? N'oubliez pas que dans un environnement humide, les EPI vont être inefficaces. Je vais aller dans l'extrême au bout de 8 jours. Il y a des températures de stockage. Je ne dis pas qu'il faut avoir 20 degrés tous les jours, mais ça doit être dans un environnement sec, fermé, dans une zone non polluée. Il faudra créer dans cette procédure le nettoyage. Comment je nettoie mes gants ? Comment je nettoie mes masques ? Comment je vais nettoyer mon casque ? Etc. Il faudra rappeler que les EPI sont réservés à un usage personnel. Ça, c'est très, très important. Sauf l'exemple d'un masque respiratoire. Je prends les aéries. Les aéries, ça coûte énormément cher. Les appareils respiratoires isolants. Eh bien, il faudra créer une procédure de nettoyage. Simplement avec des lingettes alcoolisées. Ça sera indiqué dans votre procédure d'entretien et de nettoyage. Si un EPI, comme je le disais, est utilisé par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être mises en œuvre pour que l'utilisation ne pose aucun problème d'hygiène. On voit beaucoup des fois, et ça s'est amélioré depuis qu'on intervient en entreprise, les casques de protection aujourd'hui. Maintenant, on a une charlotte. Avant, on n'avait pas ça dans les années 2000. Combien de fois, on a rappelé, bien entendu, la charlotte qui était un point essentiel sur la partie hygiène. Oui, alors je vois, si vous avez des questions, bien sûr, je répondrai. La nettoyage sur la responsabilité des salariés de l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Je réponds tout de suite parce que l'employeur, dans sa procédure, il aura indiqué qu'à la fin de chaque mission, le salarié a une obligation d'assurer l'état hygiénique de ses équipements de protection individuelle. Et il a une obligation aussi de s'assurer qu'il y a, bien entendu, des effets des dates limites dépassées, etc. Oui, le salarié a un rôle important. Je vois. Alors, comment sait-on que les cartouches d'un masque FFP1 ou plus sont à changer ? À ça, on pourrait discuter. Ça, beaucoup d'échanges, je vais vous l'expliquer. Alors, les masques FFP1, je suis d'accord avec vous, sauf que je vous vois une parenté sur les masques FFP1. On va le voir après. Je dirais plutôt passer sur du masque FFP2. Aujourd'hui, nous, en termes de santé au travail, et avec les médecins qui sont derrière les préventeurs, on échange beaucoup. Depuis des années, on ne préconise plus les FFP1. Les FFP1, c'est bien pour le monsieur Bricola, je donne des marques, excusez-moi, mais les travaux à la maison, qui nous protègent contre la poussière lorsque vous faites des travaux. Mais le FFP2, c'est ce qui préconise pour le Covid-19, premièrement. Je vous ai mis une parenté une deuxième fois. mais c'est ce qu'on préconise en entreprise. Et on préconise le FFP3. Mais le FFP3, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, j'en profite. Voilà. Si vous avez d'autres questions, posez-les sur le chat et j'y répondrai. Alors, les EPU à l'usage unique doivent être changés aussi souvent que nécessaires. Gants nitriles à usage unique, poubelle. Masques FFP3, on y viendra une fois qu'on l'a enlevé, poubelle. Condézons pas avec, avec l'employeur. Si la combinaison est propre, eh bien, on va la réutiliser. Mais c'est l'évaluation des risques qui va être déterminante. Si on est dans un environnement pollué, je dis n'importe quoi, de poussière CMR, cancérogène, mutagène, repro-toxique, eh bien, c'est poubelle. Si on utilise du ciment, du plâtre, à titre d'exemple, on la nettoie manuellement, on est bien d'accord, pas la soufflette, on la range, on la remet dans sa pochette, on peut la réutiliser une deuxième fois. Parce qu'entre le 1CMR et les poussières de ciment, et ça dépend de la quantité de ciment aussi qu'on va manipuler. Les EPI usagés, contaminés, détériorés, au rebut. Dans la filière appropriée, quelque chose d'important pour vous, c'est le risque chimique, c'est les EPI, c'est produits chimiques dangereux. Filière appropriée, la liste des personnes qualifiées, registre de contrôle. Ça, c'est très, très important. Ah, vous allez me dire, tout ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Non, ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Nous, on apporte notre soutien sur l'harmonisation des équipements de protection individuelle. C'est important. On voit tellement d'EPI, de différences d'EPI, que tout compte fait, on se dit, mais un gant peut être utile sur trois activités différentes. Nous, on le voit beaucoup dans le risque chimique, on le voit beaucoup en maintenance. Des fois, on leur préconise une paire de gants qui est validée par l'employeur, validée avec le préventeur et aussi avec le médecin du travail. Alors, comment la conception et la conformité d'un équipement de protection individuelle ? C'est simple. Les EPI sont évalués sur la base de normes qui fixent des méthodes d'essai. Tout produit qui n'est pas testé, tout produit qui n'est pas conforme, c'est mis au rebut. Je pense à certains EPI qui arrivent dans l'étranger dans les années 90. On a encore des stocks, des employeurs qui ont des stocks et aujourd'hui, qui ne sont plus autorisés à être utilisés en zone de production. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des stocks qui ont été commandés, ce qui est tout à fait logique. Depuis 10 ans, 15 ans, les EPI sont là, mais les dates d'opération d'abord sont dépassées et sont devenues obsolètes. Les résultats des essais donnent lieu à une attribution. C'est quelque chose d'important qu'il faut que vous preniez en compte. L'attribution d'un niveau de performance des EPI. Exemple, gants de protection, appareils de protection respiratoire. Tout ça est classé et harmonisé. Ça, ce qui est bien, c'est que la directive européenne, elle nous a mis tout ça à plat et on en est assez fiers. Les EPI s'inscrivent dans une catégorie de protection contre différents risques. Ils sont évalués à une procédure d'évaluation de conformité et attention pour vous, parce que les masques respiratoires et certains EPI ne sont pas à prendre à la légère. En particulier, catégories 2 et 3. On va voir les catégories. Catégorie 1, vous allez voir, c'est conception simple, risque faible, lunettes de soleil, ce que vous allez, vous allez au ski, lunettes de soleil, c'est un équipement de protection individuelle. Contact avec des produits d'entretien, peu nocifs, prolongés, lésions oculaires dues à l'exposition à la lumière du soleil et agressions mécaniques superficielles. Catégorie 2. Et là, ils nous ont un peu compliqué la mise. C'est un danger non mortel, risque dit intermédiaire, en incluant les autres risques que ceux énumérés dans les catégories 1 et 3. C'est-à-dire, les gants de manutention, tous ceux qui ont une logistique, les gants de manutention, c'est catégorie 2. Protection contre les chocs, la perforation et l'abrasion. Quand on fait des ateliers préventiels, dans les centres de services, chez l'horizon santé-travail, on présente des EPI. Donc, on essaiera de refaire une sensibilisation l'année prochaine ou en fin d'année, voire avec le responsable, pour vraiment que vous puissiez revenir et échanger avec vous sur le type d'EPI, ou en se déplaçant en entreprise. Catégorie 3. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Conception complexe destinée à protéger contre les risques graves ou mortels. C'est ce qu'on va voir juste après. Et là, on met un point dessus, parce que ça comprend les masques de protection respiratoire. Souvent, on prend les masques de protection respiratoire à la légère en entreprise, alors que c'est quelque chose qui est très important pour assurer la santé et la sécurité du salarié. Catégorie 3. Ce sont des conceptions complexes destinées à protéger contre les risques graves ou mortels. Substances et mélanges dangereuses pour la santé. Produits cancérogènes, mutagènes toxiques pour la reproduction. Les agents chimiques dangereux. On va rajouter dans les agents chimiques dangereux, j'utilise n'importe quoi, le peintre, les solvants, les wet spirit, etc. Les acides, les bases. Atmosphère présentant un déficit en oxygène. Les appareils respiratoires et isolants. J'interviens dans une fosse, j'interviens dans une cave, il faut s'équiper. Agents chimiques biologiques nocifs. On y est, apparté sur le Covid-19. Rayonnement ionisant. Les chutes de hauteur, les chocs électriques et travaux sous tension. Chutes de hauteur, harnais de sécurité, longe, etc. Choc électrique, les gants, l'intervention dans les locaux électriques. Comment j'interviens en toute sécurité pour éviter un choc électrique. En amont, on doit d'abord isoler. Bruits nocifs, l'auditif. Les jets d'eau de pression, les noyades. On a des entreprises, la noyade est très importante. Ils ont des bassins, donc c'est pris en compte, les EPI. Gilets de sauvetage, etc. Ambiance chaude. Alors attention, ambiance chaude. Souvent dans les fiches d'entreprise, on voit chaude, froid, c'est important de prendre en compte les températures. Effets comparables à une température d'air supérieure à 60 degrés. Ou ambiance froide, chambre froide, etc. Ça, ça doit être pris en compte. Et puis on a d'autres, bien sûr, qui sont coupures par scie, à chaînes nues, tenues à la main. On a des blessures par balle, on a des centres de tir ou des coups de couteau. Ça peut être perforations par une âme de couteau, ça peut être par rapport à l'évaluation des risques. On a des machines qui sont équipées de couteaux, de lames tranchantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur le chat, je ferai le plaisir d'y répondre. Ensuite, la marque de conformité, comme je le disais tout à l'heure, on le voit très bien, CE. CE, pas de CE. Donc la CE est à poser sur le pays. Il signifie qu'il a été testé et qu'il est prévu par le règlement européen. Attention, inocuité, protection, solidité, confort. Le CE répond à tout ça. Inocuité, protection, confort, solidité. C'est bien d'avoir des EPI, mais il faut qu'il résiste aussi à la projection d'une image dans l'œil. Il est à poser à proximité immédiate du nom du fabricant, de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de pays. Et où sur l'emballage ? Je répondrai aussi sur comment sait-on que les cartouches d'un masque sont à changer. Ça, c'est un sujet très facile à répondre, mais compliqué, ça t'est compliqué à mettre en œuvre. Chaque pays comporte des marquages prévus. C'est important. Lorsque vous allez acheter un EPI, des marquages sont prévus. Soit sur l'emballage, soit sur le pays. Mais souvent, il est sur le pays. On expliquera en quelques lignes. Là où les normes auxquelles il est conforme. Vigilance, il arrive que des EPI qui sont marqués CE ne respectent pas les règles techniques de mise sur le marché. Ça, c'est très très important. Je vais revenir aussi vis-à-vis du Covid. J'ai des questions sur le Covid. On va y répondre à quel moment je dois changer ma cartouche, à quel moment je dois mettre le masque à effet de P2, etc. Voilà. Il arrive, c'est à vous, à vous d'être très attentifs sur l'emballage. C'est indiqué. Sur l'emballage, depuis que la directive européenne est sortie, c'est marqué sur les emballages. Mais comme je le disais tout à l'heure, il arrive encore que des EPI arrivaient sur le marché par certains fournisseurs. Quelques copies, il en existe, on en a dans notre bureau, quelques copies qui sont marquées CE, estampillées CE et ne respectent pas les techniques de mise sur le marché. Soyez vigilants de ce côté-là. Mais tous vos fournisseurs, ils sont tous certifiés aujourd'hui. Aujourd'hui, un équipement de protection individuelle ne peut entrer sur le marché européen et s'il est certifié CE, il a passé la base de décès. Donc, quoi qu'il en soit, votre fournisseur a une obligation de vous fournir du matériel CE. Et vérifiez bien aussi les stocks, les stocks résiduels qui restent depuis des années, où avant la directive, avant la remise en conformité, vous pouvez encore avoir quelques EPI qui ne sont pas CE, mais qui sont à neuf. Vérification d'entretien d'un EPI, ce qu'on disait tout à l'heure, un EPI doit être approprié au risque à prévenir, adapté au salarié, compatible avec le travail à effectuer. Il est important d'écouter le salarié. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est bien de mettre en avant un EPI, mais si on n'écoute pas le salarié, votre EPI restera sur le côté, sur le bord de la route. Il faut identifier l'EPI en fonction des résultats de votre évaluation du risque chimique de votre DURP et associer dans les tests EPI, on peut vous accompagner, une fiche d'essai accompagnée du CSE et accompagnée du salarié. C'est tout salarié de choisir son EPI. Vous, vous avez identifié, vous avez proposé trois EPI avec Horizon Santé-Travail, si vous désirez. Vous mettez en essai trois EPI et c'est le salarié qui choisit l'EPI. On a tellement d'EPI qui sont sur le bord de la route, sur les tables de travail, parce qu'ils sont inadaptés ou très durs à porter. C'est une contrainte de porter l'EPI, malgré qu'aujourd'hui, on apporte des règles dans les techniques de l'art aujourd'hui qui sont à la limite, pour les chaussures de sécurité, qui sont à la limite des tenues sportives. Son choix sera donc guidé par l'analyse du poste de travail. Il est important de bien analyser. Ça, ça se fait très simplement. Et des prescriptions réglementaires existent pour certains travaux. Elles peuvent être précises et imposées à l'employeur par rapport au type de pays adapté. Voilà. Ça, il y a un autre décret qui est sorti. Un arrêté, pardon, concernant un risque d'exposition à l'amiante. Ça, c'est l'arrêté. Et là, vous avez tous les EPI adaptés pour le risque à l'amiante. Un autre point. Approprié au risque à prévenir. Adapté aux salariés. Compatible du travail effectué. Attendez. Je vais juste tourner la page. Vérification avant utilisation. Très important aussi. C'est bien. J'ai mes EPI. Ils sont dans l'emballage. Mais ça ne vous dit pas s'il n'est pas percé ou si la cartouche n'est pas percée non plus. Donc, bien vérifier avant d'utiliser un EPI, avant de le mettre en service, les dates de péremption. C'est pour ça que votre procédure de gestion des EPI, elle est très importante. C'est votre procédure qui va établir les dates de péremption et les maintiens de conformité. Les règles de stockage qui approvisionnent. Et c'est simple. C'est le service d'achat qui va, entre guillemets, vous lancer la liste complète de vos EPI dans votre établissement. Vérification périodique. Important. La réalisation des vérifications périodiques par l'employeur permet de s'assurer d'un maintien de conformité. Si besoin, aux réparations nécessaires. Alors, nous, on évite, sauf les appareils de respiratoires aériques, sauf certains EPI qui ont un coût financier énorme. Je pense aux ventilations assistées. Ça mérite des réparations. Mais les chaussures de sécurité, les gants, les casques, s'ils sont abîmés, rebus. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur les casques. Sur les casques, date de validité, trois ans, rebus, même s'il n'est pas utilisé. Et bien entendu, selon la notice d'instruction, la date limite d'utilisation. Et c'est l'employeur qui définit la périodicité et la nature des vérifications. Elles sont réalisées par une personne compétente dans l'entreprise. Ça peut être un manager, un technicien, un chef, un responsable de production aussi. Si vous avez trois unités de production, eh bien, le responsable de production a un rôle important sur la vérification des EPI et de son équipe lors du port des EPI. Mais aussi, vous pouvez faire appel à une entreprise agréée ou accréditée pour certains équipements de protection individuelle. Avant chaque utilisation, on établit des consignes indiquant de procéder à un contrôle du bon état de fonctionnement des EPI. Le salarié, lorsqu'il va mettre son équipement de protection individuelle, il doit s'assurer que les gants ne sont pas troués. Donc ça, en présentiel, on démontre comment on vérifie l'étanchéité des gants. Les consignes intégreront des indicateurs de détérioration, déchirures, trous, usures. Donc c'est à l'employeur. Et le règlement intérieur, s'il existe, mentionnera les instructions d'utilisation des mesures d'hygiène et d'urgence. Donc, l'arrêté, on pourra vous envoyer les liens. Si vous le connaissez, l'arrêté du 13 mars rappelle les périodicités obligatoires à minima 12 mois pour les équipements suivants. On pense, là j'ai une question, c'est sur les stocks de cartouches filtrantes qui ont une date de validité. les équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile, demi-masque respiratoire, masque assisté, ventilation assistée, le demi-masque respiratoire et le masque intégral. C'est important. C'est le masque qui va vous envelopper la totalité du visage. On a les gilets de sauvetage, les systèmes de protection contre les chutes de hauteur. Si vous intervenez en hauteur, les harnais de sécurité, les longes, tout ça, ça doit être vérifié. On a dans la continuité d'autres équipements et équipements de protection individuelle, l'appareil respiratoire isolant, si vous en avez. Voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Là, on va attaquer comment choisir un EPI et quelques exemples. J'avais prévu un petit quiz, mais vu qu'on ne peut pas communiquer, on essaiera de vous l'envoyer par mail pour que vous puissiez comprendre la logique du port des équipements de protection individuelle. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, vous avez des technologies de pointe en protection respiratoire. Chaussures de sécurité, dans les années 90, c'était d'une lourdeur au pied. Aujourd'hui, vous avez des chaussures de sécurité. Elles ressemblent à des chaussures de sport. Elles sont très bien adaptées. Elles sont ergonomiques. Vous avez des casques visières ergonomiques. Vous avez des gants d'une finesse qui peuvent être utilisés. comme anti-coupure, anti-piqûre, anti-arrachement, etc. Vous avez quand même des équipements de protection individuelle qui résistent contre le froid, le chaud et qui vous apportent du confort. Sauf, si vous les utilisez même mal, ils seront inefficaces. Ce que je dis souvent en entreprise, vous aurez beau avoir la plus belle technologie, parce que c'est un coût financier, la plus belle technologie, et nous on le voit en entreprise, une technologie de pointe. Si elle est mal utilisée, elle sera inefficace. On vous donnera l'exemple sur la protection de la voie respiratoire. On a des très belles technologies, mais si elle est mal portée, elle est inefficace. Donc on se retrouve avec du résiduel de polluants dans l'air de travail qui est inhalé par le salarié avec des pathologies qui retournent vers le médecin du travail. Donc on se pose la question. On se dit d'où vient l'importance de bien porter sa protection respiratoire. La protection des mains, c'est très important. La protection des mains, c'est la pénétration putanée contre les chocs. On a produits chimiques, des gants qui résistent contre des solvants, des hydrocarbuants. Et la protection des yeux, c'est quelque chose d'important. Elles sont efficaces lorsqu'elles sont portées. un risque de projectile, dans l'œil, eh bien, il faut avoir un cellule vécu sur de l'électrique, un arc électrique. Les lunettes de sécurité, elles protègent contre les rayonnements et les arcs électriques. Certaines lunettes sont adaptées à certains risques. Donc bien choisir son EPI, c'est quelque chose d'important. Et je me répète encore une fois, c'est votre évaluation qui déterminera le choix de votre équipement de protection individuelle. Alors, existe-t-il des réseaux de récupération usagés non infectés ? Oui, il existe. J'ai une question. Alors, j'ai une question, deux questions, je me permets, on va les lire. Comment préconisez-vous les surchoses pour le personnel de ménage en contexte Covid ? Certains nous disent que ça la gêne est en train d'y risquer. Oui. Alors, je vais répondre tout de suite. Les surchoses, je les ai supprimées en entreprise. Alors, pas dans le risque chimique pharmaceutique où c'est une obligation parce que c'est la pollution et la grosse contamination, mais soyez très vigilants. Sur les surchoses, on a eu beaucoup d'accidents du travail suite sur un sol mouillé. Et ça, c'est du vécu aussi. Où je travaillais avant, on avait des femmes de ménage qui nettoyaient avec des surchoses dans les cellules de pharma. Et là, j'ai préconisé l'interdiction. Je leur ai dit, écoutez, il faut arrêter. On s'est retrouvé avec une accidentologie importante liée aux surchoses. Oui. Vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle l'aqua-planning. C'est que l'adhérence par rapport au sol et l'eau, vous aurez une chute ou un accident de travail. Contre le Covid-19, on va y revenir. Ils ne préconisent pas de porter les surchoses, d'être blandés. Excusez-moi l'expression. D'avoir, et c'est simplement les gestes de barrière. C'est quelque chose de très très important. On va parler des masques. Comment j'utilise le masque ? Ça, c'est très important. Et je reviens sur la récupération des déchets usagés. Non infectés ? Oui. Alors, si vos EPI sont pollués par des agents chimiques, quels qu'ils soient, ces filières des agents chimiques dangereux, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas contourner. Il ne faut pas retrouver tout ça dans la poubelle, etc. Il faut, je pense aux femmes de ménage. Je me retrouve avec des équipements de protection individuelle. Comment je fais pour gérer cette gestion ? Eh bien, c'est simple. c'est repris par une entreprise une entreprise liée aux agents chimiques dangereux. Je vous explique pourquoi. C'est simple, parce qu'ils manipulent, même si c'est du bio. Attention. Ce n'est pas parce que vous avez du bio qu'il n'y a pas de risque. Ça, c'est à prendre en compte. Eh bien, il faudra trouver une filière qui puisse vous récupérer vos équipements de protection individuelle. Je pense aux combinaisons, je pense aux gants, etc. Oui, tout à fait. Il y a... Attendez, je me permets, j'ai juste... Oui, alors, les surchausses, on en a parlé. Les surchausses, moi, je vous dirais non. Mais si... Alors, les guides de l'OPPTP, etc., oui, c'est quelque chose qui est verrouillé, mais c'est à l'employeur de décider. Si vous décidez de mettre des surchausses, soyez vigilant qu'il y ait des patins antidérapants sur les surchausses. Soyez vigilant. Alors, mais après, il faut réfléchir sur les conditions d'exploitation. Après, pour les EPI usagers, il faut un réseau bien spécifique, surtout pour le Covid. Oui. Mais ce n'est pas parce que l'OPPTP a indiqué. Nous, des fois, on respecte. L'OPPTP, bien sûr, on respecte. Mais dans l'évaluation, soyez vigilant. Soyez vigilant du côté où je mets des surchausses s'il y a un risque de risque. Alors, il y a deux types de surchausses. Les surchausses bleues et les surchausses blanches. Il faudrait m'indiquer si c'est les surchausses bleues. Simplement. Vous me dites pareil, les bleues ou les blanches. Mais pour avoir vécu avec les deux, donc les deux, elles sont quand même glissantes. Alors, j'avais prévu un petit test que je vous enverrai. On va aller directement dans... Tout le monde se pose. C'est la protection respiratoire. La protection respiratoire est faite pour des... Enfin, ce qu'on appelle le demi-masque facial ou le masque intégral. Elle est obligatoire pour des expositions pour le risque chimique. Premièrement, elle est obligatoire pour des expositions de courte durée. En faible concentration. Je reviens sur la question qui s'était posée. C'est à quel moment je change ma cartouche, etc. Ça, c'est un long sujet. Les masques respiratoires, certains filtres, pardon, sont adaptés pour les solides, les liquides, les gaz, les vapeurs, les brouillards. On parlera du FFP2. Le FFP2, plus tard, c'est un... Pourquoi FFP ? Pourquoi 2 ? Etc. C'est valide aussi pour les agents cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques. C'est valide aussi pour les substances toxiques, nocives, irritantes, allergisantes, les cancérogènes et mutagènes et les agents chimiques dangereux. Différenciez bien agents cancérogènes mutagènes à gauche, à droite, agents chimiques dangereux. tous les produits qui peuvent provoquer des lésions cancéreuses et tous les produits corrosifs, mais qui peuvent provoquer des pathologies professionnelles. Hormis les SMA. Qu'est-ce que ça veut dire des expositions de courte durée ? Lorsque vous portez un masque, un demi-masque respiratoire comme vous avez sous les yeux, pendant 8 heures, c'est intenable. Intenable. Donc, il faudra trouver des EPI adaptés. Il existe des EPI adaptés, ce qu'on appelle des cabouls, etc., en fonction de l'activité. On adapte, sur ces types de masques, sur ces types, ce qu'on appelle les cartouches noires, les filtres MILA, ou autres supports, ce sont des filtres, ce qu'on appelle multifonctionnels. Gaz, vapeur, poussière. Ils font FFP3, vapeur organique, c'est-à-dire qu'un masque vous fait les poussières, vous fait les biologiques, et vous fait les organiques. Ils sont organiques et ils sont chlorés. Il vous fait tout. Mais il faut bien penser que c'est une contrainte pour un salarié. pour l'avoir porté 8 heures pendant une semaine, celui de gauche, il convient. Tranquillement, en faisant des pauses. Mais 8 heures par jour, sans enlever les pauses de 15 minutes, ou de 20 minutes, plus le repas de 10 minutes, tout un après-midi, ou toute une matinée, c'est difficile à porter. C'est pour ça qu'il faut penser, réflexion sur la protection collective ou la substitution du produit. On arrive sur le masque. Alors ça, c'est une marque obsiale. Vous en avez d'autres. Vous avez du 3M, vous avez vu à la télé, la mise en 10, 3M, etc. Les masques FFP, ou FFP 3 NRD. La FFP, c'est protection contre les particules et les aérosols solides et ou liquides toxiques. Attention, il ne faut pas baigner dans les polluants. On est bien d'accord. Ça protège sur un temps très court, pendant une durée indéterminée. On verra le temps après. Poussière de chrome, cobalt, plomb, canium, bois dur, amiante en faible concentration. Amiante, je vous le dis tout de suite, inférieure à 15 minutes. D'accord. Et en plus de sous-section 4 et non de sous-section, et non de catégorie 3. La légionnelle, courte durée. Ce qu'on vous préconise, je vous l'apparentais sur le Covid-19, c'est le FFP2. On va le voir après. Pourquoi ? C'est important de prendre en compte l'efficacité du masque FFP2. ou du FFP3. Le FFP3, c'est la toxicité la plus importante. Vous êtes exposé à des poussières cancérogènes, on va mettre un FFP3. Je porte souvent le FFP3 lorsque je vais en entreprise. Poussière, on est bien d'accord. Peu à vapeur. Poussière. Ou virus. Bactériaux. Pourquoi ? Le média est en polypropylène. C'est important de comprendre la tresse du filtre. Plus la tresse va être serrée, plus ça va avoir du mal à passer. Le média filtrant va retenir. Donc vous ne serez pas exposé. Mais plus vous allez monter en gamme de FFP2 et FFP3, plus il va y avoir des difficultés à respirer. C'est pour ça que pour Covid-19, on vous préconise le FFP2. Parce que le virus ne peut pas passer à travers le filtre FFP2. Il y a le FFP2-SAL, qui veut dire solide liquide. Ça, on ne vous en parle pas, mais il est important que vous en preniez en compte. Le FFP2 et le FFP3. Le FFP3, il protège 50 fois la valeur moyenne d'exposition. Si vous êtes à, je dis n'importe quoi, à trois particules de polluants dans l'air, si vous êtes à 2 mg de polluants dans l'air, vous êtes protégés 50 fois 2 mg. Donc l'efficacité du masque, il est important. Le FFP2, il va vous protéger contre les virus, les aérosols. Je pense aux médecins, surtout dans les hôpitaux, les médecins. Ça, c'est très important parce que tout compte fait, il va être piégé. Le filtre va servir de barrière. Donc, il va être piégé. Et en plus, contre les aérosols solides, liquides, etc. Je dis tout ce qui est émissions, les postillons, etc. Donc, le FFP2, il est très, très bien utilisé pour le Covid-19. Le FFP3, si vous avez du FFP3, qui est un peu plus cher, eh bien, c'est encore mieux. Mais vous aurez une difficulté respiratoire au bout d'un moment. La durée maximum d'utilisation, c'est 8 heures sur une même période de travail. Je reviens sur 8 heures. Soyons prudents. Pour le risque chimique, en fonction de la concentration de polluants dans l'air de travail. Si vous rentrez dans un environnement CMR, je dis n'importe quoi, avec une valeur moyenne d'exposition de 15 mg par mètre cube d'air, votre masque ou de poussière, votre masque est inefficace. C'est la concentration de polluants dans l'air qui va déterminant en fonction du facteur de protection du masque respiratoire. Prenez ça en compte. Alors, dans un environnement normal, oui, on peut le garder 8 heures. 8 heures, ça ne veut pas dire 8 heures, je l'enlève, je pose sur l'établi, et après, je vais manger, je reviens, je le remets, etc. C'est 8 heures, je le remets dans son emballage. J'en prends soin, comme on le disait en avant. J'en prends soin de ma santé, de ma sécurité et de mes équipements. Donc, obligatoirement, vous allez remettre votre pays et le réutiliser. C'est l'employeur, au bout d'un moment, qui va définir la périodicité de changement. Ça va être à vous de décider. Je vais vous donner un exemple. Le boulanger utilise des masques FFP2, mais il l'utilise à raison de 8 heures par jour. À la fin, il le jette, parce que la farine n'est pas considérée comme un agent chimique dangereux, mais il provoque la maladie du boulanger. Donc, à lui de se protéger. Alors, je reviens sur choses bleues et blanches, car nous avons eu du mal à en trouver. Oui, je sais, c'est compliqué. Je reviendrai après sur votre question. Je reviens sur la durée maximum. Oui, maximale 8 heures. Je pense au Covid. Soyez vigilants au poste de travail. Si vous utilisez un masque FFP2, enfin, ça va être dur à trouver. Je vous le dis. Ou si vous en avez dans l'entreprise, eh bien, à vous de vous assurer qu'au bout de 8 heures de travail, c'est poubelle. Voilà. Donc, il faudra renouveler les stocks. Renouveler les stocks, ça va vous demander une gestion, etc. Donc, il faut avoir de la rigueur sur ce type de masque respiratoire. La durée de stockage, 5 ans à partir de la date de fabrication. Attention. Taux d'humidité, ce que je disais tout à l'heure, relatif de 90%, température de stockage entre 20 et 40 degrés. Un point important, on voit beaucoup, c'est ne pas utiliser si oxygène inférieur à 19% et en présence supposée de gaz toxiques. Donc, on pourra vous envoyer toutes les docs qui vous permettront de répondre à cette demande. Pour revenir, choisir un EPI, voilà, FF, qui veut dire, je vous laisse découvrir, c'est le fesse-pièce, qu'on appelle le consommable, qu'on appelle le jetable. FF, S, état solide, vous verrez sur l'emballage, c'est marqué FFP2, S, L ou S, c'est état solide, souvent c'est ce que vous allez avoir. NR, vous allez voir, c'est indiqué, non réutilisable, mais ça, on vous le dit pas pour Covid-19, enfin on vous dit FFP2 pour que ça soit plus simple, et le D, notion de confort, peut être utilisable si on entretient. Ce qu'on a beaucoup sur le marché, c'est du FFP2S ou du FFP2SL, le P qui veut dire contre les particules. Un point important, on va aller directement sur le P2, il a une efficacité moyenne qui arrête au moins 94% des aérosols, c'est pour ça qu'on ne vous a pas préconisé le P1, parce qu'il a une fuite totale sur le visage qui est inférieure à 22%. Là, vous avez une fuite sur le visage qui est inférieure à 8%. C'est important, parce que vous ne ferez pas l'étanchéité globale, à part mettre un masque facial comme les pompiers, où là vous êtes étanche à 100%. Et je reviens sur le P2, efficacité moyenne 94%, rasé. C'est important. Je ne vous mets pas la panique, mais il y a eu beaucoup d'informations qui circulent sur les infos, et certains médecins l'ont bien dit, l'efficacité, c'est rasé. Vous allez augmenter votre fuite si vous avez une barbe naissante et si vous avez une barbe importante. C'est important. Donc, on pourra vous envoyer comment on met le masque, le masque FFP2, le masque chirurgical et puis le masque grand public. Et le P3, haute efficacité, c'est pour les... Là, 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 on arrête 99-95. Ayez confiance au masque P2 pour l'avoir utilisé pendant des années. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. S'il est bien positionné. Et puis, n'oubliez pas de bien serrer la barrette sur le nez, la petite barrette métallique sur le nez, lorsque le FFP2 est positionné sur le visage. Vous serrez, vous pincez la barrette avec les deux index, comme ceci, et non pas comme ça, comme on voit à la télé, comme ceci. Vous allez créer une pression identique sur l'arête métallique. Donc, l'étanchéité du masque va se faire automatiquement. Ensuite, voilà. Quelle est la différence entre un masque chirurgical ? On fait un petit aparté sur ça. On a beaucoup de questions. On sort du risque chimique. Beaucoup de questions de nos adhérents et de certains salariés et d'employeurs, ce qui est tout à fait normal. Donc, on s'est penché sur la question. Masque chirurgical, masque FFP, quelle différence ? Un masque chirurgical, c'est un dispositif médical. Il est destiné à éviter l'émission de gouttelettes émise par celui qui porte le masque et protège les gouttelettes vis-à-vis de celui qui est en contact avec lui. En revanche, c'est un point important, il ne protège pas contre une action de petites gouttelettes ou petits aérosols, on va dire de petits aérosols solides en suspension dans l'air. Lui, c'est du chirurgical. Il va vous protéger contre Covid-19, s'il est bien mis aussi, toujours la petite barrette quand il est serré, et s'il est bien positionné. Mais ça, vous pouvez faire confiance, ça fonctionne très très bien. Et on verra le type de masque chirurgical qu'il faudra, qu'il faudra, qu'il est possible d'utiliser. Le masque FFP, comme vous avez vu, c'est un appareil de protection respiratoire. Il est destiné à protéger le salarié contre l'inhalation de bouttelettes et de particules. On rajoute les particules ou solides, les poussières, etc. en suspension dans l'air et les agents infectieux. La durée d'utilisation des masques, on l'a vu, chirurgical 4 heures, mais attention, il doit être changé dès qu'il devient humide. Le filtre, lui, il va absorber. Et le masque FFP2, il doit être retiré, il ne doit pas être réutilisé. Si on le retire, et on le dépose, et bien non. Les contaminants vont rentrer à travers le masque, vous allez le remettre, vous allez inhaler. Donc la durée du port doit être conforme à la notice d'utilisation. Quoi qu'il en soit, si vous l'enlevez dans un environnement sain, vous le remettez dans un environnement sain, c'est important. Et bien, vous pouvez le remettre dans votre petite pochette et puis vous pouvez le réutiliser 8 heures. C'est important. Mon masque, je ne le mets pas dans un environnement pollué, je le mets dans un environnement sain et je le retire dans un environnement sain. Et je le mets dans sa pochette. Le masque chirurgical, on le jette. Voilà. Mais au bout de 8 heures, il est à mettre au revenu. Ça, c'est pour le Covid. Sauf aussi dans les ateliers. Masque chirurgical, on distingue 3 types de masques. Il y a beaucoup de les bleus, les verts, beaucoup de questions aussi là-dessus. Type 1, on appelle l'EFB, efficacité de filtration bactérienne, supérieure à 95%. L'EFB, le type 2, 98%, supérieure à 98%, et le 2R, efficacité de filtration supérieure à 98%. Sauf que lui, un peu comme le FFP2, la petite lettre ER, il résiste aux projections. Pourquoi ils ont décidé de mettre les masques FFP2 et les masques chirurgicaux pour services de santé de travail ? Vous comprenez mieux maintenant. Quand on regarde les infos, le type 2R, s'il résiste aux projections, il a une efficacité à 98%. Donc ils sont protégés. S'il est bien admis. Et le FFP2, il résiste aux bactéries, il résiste aux virus et aux aérosols, à l'environnement de travail. Donc les médecins et les aides-soignants ou les soignants sont protégés. On arrive maintenant sur un point dans le cadre du Covid. Ah ! Les masques en tissu. Quelque chose d'important. Et ça, ça va vous intéresser parce que le déconfinement va avoir lieu d'ici le 11 mai. Eh bien, il y a eu beaucoup d'études. Je peux vous dire que moi, je me plonge dedans. Il y a eu énormément d'études et des études très, très intéressantes. Les masques n'ont pas été soumis à des tests d'efficacité prescrits par des normes en vigueur. Ça, c'était avant le déconfinement. D'accord ? Vous allez voir qu'il y a des choses qui se sont sorties depuis que le ministre s'est prononcé. Ah ! J'ai une question. Je vous ouvre. L'étanchéité est-il tout assuré si on va manger en même temps ? D'étanchéité du masque ? Mais au bout d'un moment, oui. Alors, c'est le masque chirurgical ou c'est le masque FFP ? Confirmez-moi. Le FFP, oui, vous l'enlevez, vous le rangez. Alors, le masque FFP, vos questions sont bien posées. Une fois que vous l'avez enlevé, il y a une méthode pour l'enlever. Vous n'allez pas le mettre comme ça et puis je vais manger. Non. Vous n'allez pas le mettre comme ça et je vais manger. Moi, je bois sur les chantiers, en entreprise, j'ai sur la tête, je l'ai ici, je l'ai derrière. Non. Non. Le masque, c'est un équipement de protection individuelle de catégorie 3. C'est quelque chose de très très important. C'est dur ce que je vais dire, mais c'est un risque mortel. Donc, on est là pour vous protéger. Ça veut dire que, en effet, le texte est un peu coupé. Ah, pardon. Alors, pardon. Attendez. Je vais essayer. D'accord. Dites-moi, dites-moi si ça convient. Je vais vous... Dites-moi si ça... Voilà. Ah oui. Alors, attendez. Ah oui, il est un peu coupé. Alors, je reviens. Attendez. Je vais essayer parce que je vois que le texte est un peu coupé. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Ça y est. Voilà. Ça vous convient ? Voilà. Simplement, vous enlevez votre masque, vous le remettez dans la pochette et vous allez manger. Vous allez fumer votre cigarette, vous le mettez dans la pochette, vous allez fumer votre cigarette. Ça, ce sont des règles d'hygiène. C'est des règles strictes. Je ne vais pas le déposer n'importe où. Je ne vais pas aller fumer ma cigarette, je vais le remettre, etc. Non, ce sont des règles. Je le replie et je le mets. Ça, c'est valable aussi pour les masques chirurgiques. Je reviens aussi. Il me dit que la languette aurait pris une forme. Oui, la languette aura pris une forme. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous allez remettre votre masque, vous allez rappuyer sur la languette. J'enlève mon masque. Il y a une procédure qu'on va vous envoyer, si vous voulez, si vous êtes intéressé, qui est téléchargeable sur l'INRS. Vous enlevez votre masque. C'est très simple. Vous enlevez votre masque. Vous le pliez. Vous le rangez. Ça, c'est fait. Vous allez manger. Vous allez fumer. Vous revenez. Vous remettez votre masque. Il a pris la forme du nez. Tout à fait. Le visage se déforme au bout d'un moment. Et bien, vous allez rappuyer sur la languette. Vous allez refaire l'étanchéité. Très important. Voilà. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais l'étanchéité. Alors, l'étanchéité. Un point important. Le masque FFP2. Pour créer l'étanchéité, vous allez souffler comme ceci. Vous allez serrer la languette du masque. Je vous explique. Vous allez bien serrer derrière. L'étanchéité, normalement, elle est faite. Vous allez mettre la main devant. Je le fais comme ça. Vous allez souffler. Trois insufflations. Et si vous sentez une fuite sur le visage, ça veut dire qu'elle n'est pas étanche. Donc, vous resserrez un petit peu la languette. Et l'étanchéité se fait. Tous ceux qui me disent, Bruno, j'ai de la vapeur sur les lunettes ou j'ai de la baie sur les lunettes, l'étanchéité n'est pas faite. L'étanchéité, elle est faite par la languette. Et c'est valable aussi pour les masques chirurgicaux. Maintenant, quelle est l'efficacité du masque en tissu ? Les masques n'ont pas été soumis à des tests d'efficacité. Ça, c'était avant. Mais il y a du travail qui a été fait. On a été surpris du travail qui a été fait en termes de fabrication de masques. Néanmoins, face à la pénurie des masques, les entreprises et les laboratoires se sont mobilisés pour sélectionner les masques susceptibles de permettre la réalisation des masques alternatifs. C'est-à-dire que, au début, c'était je fais du masque, je fais du masque, et nous, on regardait avec certains médecins, on se dit, mais oui, on fait du masque, c'est bien, mais est-ce qu'on teste le masque ? Donc, c'est toujours mieux de se protéger dans ce sens que de rien avoir. La Direction Générale de l'Armement réalise des tests d'efficacité, de filtration et de perméabilité sur la performance des tissus. Et là, ils ont sorti, on pourra vous l'envoyer, vous pouvez aller la télécharger. Ils ont sorti une liste des tissus coton. Ils sont en train d'essayer tous les types de tissus pour réaliser ce qu'on appelle les masques grand public. Si on a suivi le gouvernement d'Ivan Chouin, il expliquait bien que dans certains transports, on va utiliser des masques grand public. Mais nous, en tant que préventeurs et médecins, on se pose la question, est-ce qu'il en faut être efficace ? Eh bien, ils ont revu un petit peu leur stratégie. C'est le comité stratégique de la filière Modelux, que vous pouvez consulter sur CFF Modelux Masques. On pourra vous l'envoyer. Ils ont mis en place un site unique pour recenser et faciliter les mises en relation entre confectionneurs, producteurs matières, demandes, masques et échelles du territoire. Et pour venir en aide aux fabricants, eh bien, l'AFNOR, ce qui est tout à fait normal, a publié un guide SPEC, ce qu'on appelle la S66001, qui explique la fabrication d'un masque barrière. Dans cette norme, que vous pouvez télécharger gratuitement, vous avez les exigences minimales et les confections d'usages qui sont dédiées aux personnes qui vont confectionner le masque respiratoire et la méthode d'installation et d'étanchéité. C'est vraiment bien fait. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, demain, enfin, demain, parce que c'est bientôt, c'est que nous, en termes de santé au travail, on est en train de se baser sur le masque grand public AFNOR. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une certification AFNOR, ils sont certifiés par le gouvernement et de prendre ce type de masque AFNOR. Ça, c'est une recommandation. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont partir sur l'AFNOR, mais je pense qu'ils sont en train de se positionner. On en saura plus d'ici une quinzaine de jours. La norme est sortie. Elle est très bien faite. Positionnez-vous sur la norme AFNOR. Et pourquoi ? Parce que la norme AFNOR, elle est en lien avec le comité stratégique de la filière de la mode pour les masques grand public. Donc là, ils ont fait du travail de fond, que j'ai découvert dernièrement, qui est vraiment très, très bien fait. Ils ont testé les cotons, les nylons, etc. Et vous avez une évaluation des risques qui est menée sur les tissus et qui est adaptée. Donc, certains tissus sont adaptés pour résister au COVID-19. Voilà. Aujourd'hui, dans le cadre du COVID-19, FFP2, FFP2, masques chirurgicaux et dans le futur, ce qu'on appelle masques grand public en tissus. Alors, j'ai une autre question. Oui, oui. Oui, oui, je répondrai. La languette aura déjà pris une forme, la forme du mais. Donc, tanchéité. Oui, ça, ça a été dit. Donc, OK. Oui, après, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. La performance du gant, on va faire un petit extrait sur la performance du gant. Parce que normalement, on va continuer un petit peu, si vous avez un peu de temps. Quelque chose de très important, le gant. Le gant testé et son normé. On a pris un exemple pour le risque chimique. Mais ça, c'est valable aussi pour le risque mécanique. N'oubliez pas. Le marquage du gant, c'est important. Pas de marquage, pas d'utilisation. Le gant est marqué CE. Protection contre une norme, contre le risque micro-organisme, si c'est lié dans les laboratoires bactériaux, le nettoyage, je dis n'importe quoi. Mais n'oubliez pas que vous avez la norme qui est au-dessus. Le risque chimique, vous avez un pictogramme. Les tests, ce qu'on n'avait pas avant. AKL, ou ça peut être trois lettres différentes. Mais c'est ce qu'on appelle les symboles des produits chimiques testés. Ils sont testés par rapport à des produits chimiques. Le A, si vous reprenez la liste, c'est le méthanol. Le K, c'est, vous prenez la liste, c'est la soude caustique. Donc résiste à soude caustique, base inorganique, ça résiste à produits corrosifs. Voilà. Et puis le L, le L, on prend à acide sulfurique, 96%. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, mes gants sont normés, ils sont testés dans des produits, ils sont testés par rapport à des risques biologiques. que je peux l'utiliser. Donc prenez le temps de bien choisir votre gant en fonction des résultats de votre évaluation. On a la référence plus la taille du gant, vous voyez la 9. Alors ça, quelque chose de très important. N'oubliez pas. Oui, je vais commander du 8. Oui, mais la personne fait du 9. Et ça, on le voit beaucoup. Mais monsieur, je transpire à travers les gants. Et quelle est la taille de la morphologie ? Ben moi, je taille du 9. Et vous avez du 8. Donc, on préconise 3 boîtes. 3 boîtes en fonction des salariés, du nombre de salariés. 8, 9 et 10. Voilà. Après du spécifique pour les grosses mains, ça, ça s'échange avec le salarié. Et puis, vous avez la date de fabrication. Regardez bien. 2016. Voilà. À vous de gérer dans votre prévention et dans votre gestion de pays. Vous avez le nom du fabricant, les normes existantes, la protection et le pays de fabrication. C'est ce petit symbole qui veut dire notice et le pictogramme, vous voyez, qui dit notice. Ça, c'est important. Les notices, vous les gardez. Alors, si vous avez une boîte de gants, vous gardez une notice, une boîte de gants. Et puis, vous intégrez ça dans votre procédure de gestion d'équipement de protection individuelle. Vous avez tout. Alors, j'arrive. Les EP utilisées par rapport au Covid peuvent être jetées dans le tri sélectif ou avec les ordures ménagères. On en voit dans le recyclage. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça, ça s'appelle... Oui, je suis d'accord. On en voit partout. Moi, j'en vois dans la rue aussi. Donc, il faut... C'est important. C'est... Il faut qu'il y ait un traitement à part des déchets, des gants. Pourquoi ? Le employeur... Le sujet vous intéresse, et on va rester un tout petit peu plus longtemps. L'employeur a un rôle important. Je suis garant de faire entrer, quel qu'il soit, dans mon entreprise, que ce soit un EPI, que ce soit une matière première, je suis garant de faire entrer en toute sécurité, dans mon entreprise, des équipements de protection individuelle, de son entrée, de son utilisation, jusqu'à sa sortie. C'est quelque chose d'important. C'est... C'est un peu comme une notice, un médicament. Si vous la retrouvez sur la rue, je pense que les entreprises vont dire « Attendez, c'est quoi ? » Donc, il est responsable. C'est important. On le rappelle. C'est-à-dire qu'il faut... Là, on n'y a pas encore travaillé, mais c'est un sujet que je vais travailler la semaine prochaine avec un médecin pour une entreprise sur le recyclage. Comment recycler ? Moi, je dirais « Soyez vigilants ». On ne sait pas. C'est en entreprise. On ne sait pas. Moi, je dirais « Verrouillez bien cette partie-là ». Dans les déchets ménagers, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple dans les déchets. Les déchets, les cartouches, les masques respiratoires, non. Pas dans les déchets. Les masques respiratoires, les cartouches filtrantes, vous les percez, ces déchets. Ces déchets reprises par une entreprise réglementée. Ça, il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a… Moi, j'ai vu, il y a une dizaine d'années, des cartouches qui étaient dans des poubelles à usage domestique. Quelqu'un qui reprend le filtre de cartouche, vous voyez le cercle vicieux, je l'utilise, il est exposé. Vous avez eu la cartouche ? Ben, j'ai eu la. Non. L'employeur est responsable. J'ouvre une parenthèse. Mais on est en train de travailler dessus sur un nouveau module qui s'appelle « COVID-19, bien porter son masque et comment gérer cette situation à la reprise. » On y travaille la semaine prochaine. « Les gants sont-ils recommandés vis-à-vis du COVID-19 ? » Alors, ça, c'est… Non. Pourquoi ? Parce que le gant, je fais ça. Je fais ça. Ça, je l'ai vu. Je fais ça. On ne dit pas que… Et le gouvernement, il le dit bien. Il dit les gestes barrières. Il ne dit pas qu'il faut porter des gants. Il faut porter l'écran facial. Il dit le masque respiratoire, les masques grand public. Après, si l'employeur décide de mettre des gants, ça va être à lui de gérer cette partie-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre. Moi, je ne connais pas l'entreprise. Je ne connais pas les risques associés à votre entreprise. S'il y a du risque chimique, oui, il faut mettre les gants. S'il y a des risques liés de cross-contamination, oui, il faut mettre les gants. Si ce sont dans les EHPAD ou dans les instances de soins, oui, il faut mettre les gants. Mais derrière, on ne dit pas… Oui, parce qu'on a eu beaucoup de questions. C'est voilà, je fais ça, je fais ça, et je me retrouve… Pénétration putonnée, etc. Moi, j'aimerais vous préconiser les types de gants qu'on utilise. C'est les gants nitriles. Les nitriles, ça fonctionne très bien, à la bonne taille de main. Voilà. Mais il faut voir la perméabilité des gants. Le gant latex, non. Poudré, non. Le gant nitriles, oui. Mais ce n'est pas moi qui m'aime pencher de ce côté-là. Ah, comment évalutons le… Ben, on va le voir après. Je pense que ma collègue a dû mettre un… Alors, le risque de coupure, il existe des gants. J'ai beaucoup travaillé sur le risque de coupure, notamment en entreprise, sur les risques liés en cartonnage, logistique en cartonnage où on s'est retrouvé avec des coupures avec des AT, et c'était terrible. Donc, j'ai travaillé avec Hansel. Hansel, qui est un très grand fournisseur aujourd'hui, qui est fourni à l'international, qui est reconnu mondialement. C'est un petit producteur belge. C'est à vous. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas d'évaluation à faire. Ils ont sorti, je vais vous dire honnêtement, si vous avez le gant anticoupure, ils ont sorti… Je pourrais même vous envoyer sur le gant anticoupure en carbone, mais de légèreté, et puis qui fonctionne très très bien sur la partie haute, la partie inférieure et la partie supérieure de la main en anticoupure. Et en plus, on s'est aperçu qu'ils étaient très légers à porter, que les salariés ne les quittaient plus, ces gants. Et au niveau ergonomique, au niveau des pincements en production, c'était l'idéal, il n'y avait même plus de pincements. Il y a des ventouses qui se créent dessus, et sur la partie inférieure du gant, et vous attrapez les matières sans les pincer. Donc ça, c'est un point qu'on vend ou qu'on transmet, ou qu'on transmet en entreprise, c'est quelque chose de très très important. Et voilà, ça on pourra vous envoyer. L'évaluation, elle est faite par le fournisseur, des fournisseurs, mais à choisir le bon gant résistant au couteau à lame rétractable, on ne va pas prononcer de cutter, mais couteau à lame rétractable, fonctionne très bien. Nous, on a fait des tests d'arrachement et de coupure sur ces types de gants, c'est terrible. Si vous utilisez des couteaux, ça fonctionne très très bien. Alors, le problème des EPI, il y a l'hygiène relative au courant. Oui, les utilisateurs sont moins vigilants dès lors qu'ils portent des masques. Oui, c'est vrai, mais c'est à l'employeur. Oui, il faut rappeler les règles. C'est pour ça que votre procédure, et je reviens à quelque chose de très très important. Moi, je veux dire, le gouvernement a sorti des petites choses intéressantes sur des fiches de sensi par rapport aux caissières, etc. Mais oui, c'est sûr, quand je mets un équipement de protection individuelle, il y a l'hygiène, comment je l'enlève, comment je le remets, est-ce que je me lave les mains ? Oui, tout à fait. Il y a une logique qu'on peut vous envoyer. Ça, on possède ça chez l'Orison Santé-Travail. On vous l'envoie, on vous le transmet. Ça, c'est quelque chose de très très important. Ce n'est pas le tout de mettre un masque, c'est d'avoir une hygiène irréprochable. Comme je le disais tout à l'heure, je mets mon masque dans une zone propre, je mets mes gants dans une zone propre, je les enlève dans une zone propre. Voilà. Alors, les gants en carbone glissent-ils ? Non. Au dernier test, on les a testés depuis des années. Alors, ça dépend le type de gants. C'est les gants noirs ou les gants bleus ? Les gants bleus, c'est du carbone, la macarbone par-dessus, et du carbone par-dessous en fibres recouvertes d'un liant. Non, non, ils ne glissent pas. Je peux vous dire que ce que nous préconisons en entreprise avec le médecin du travail, ils ne glissent pas. En ergonomie, en pincement, non. D'abord, on a supprimé des étapes de logistique par rapport à ce type de gants. On a été surpris en termes d'ergonomie. Et en termes de coupure, je peux vous dire qu'on a réduit de... Je ne vais pas vous annoncer de bêtises, mais de 95% le nombre de coupures sur la logistique, carton, emballage, etc. On s'est retrouvé avec des gens qui, aujourd'hui, travaillent maintenant qu'avec ces gants. Avec un garnitri en dessous, avec une protection, et ils préfèrent les garder. Mais dans le risque chimique, bien entendu, il y a des choses à mettre en main. À vous de voir. À vous, il faut tester. C'est pour ça que ne préconisez pas un EPI sans l'avoir testé. Revenez plutôt vers le médecin du travail. Revenez plutôt vers nous. On vous propose des choix. On peut même vous envoyer des échantillons. On est en contact avec des fournisseurs. Vous recevez le colis, vous les testez. Vous faites une fiche, vous nous les renvoyez, parce que le médecin a un rôle important. Un regard sur l'équipement de protection individuelle qui est utilisé. Et à partir de là, vous le faites valider par le salarié. C'est clair. Voilà. Un type d'exemple de gants nitriles. Voilà. Alors, vous avez les tests qui sont réalisés. Ça, ça fonctionne très bien. C'est du NBR, le 92-500. Vous voyez bien les tests, les normes. Vous avez toutes les références. Le CE. Voilà. Le 0493 et la notice. Ça, c'est du consommable. Une fois que vous l'avez enlevé, vous le retournez, vous le jetez. Hors de question de le remettre. Puisque vous l'enlevez à l'envers. Donc, c'est du consommable. Et donc là, c'était pour une entreprise. C'était pour du personnel de laboratoire. Voilà. Il y avait du personnel féminin, masculin. Ils étaient surtout sur de la taille 8. Voilà. Ils avaient fait leur travail. Ça fonctionne très bien. Ensuite, sur le risque mécanique. Pareil. Regardez bien votre gant. Dans les mêmes conditions. Abrasion. Un 4. Là, on a du 4-5-4-4. Regardez bien le chiffre. C'est important. Ça, on pourra vous envoyer les tableaux. 4-5-4-4-10-C-E. Notice d'instruction EN-388. Contrôle les chocs. On est un petit marteau. Et puis, Observe, c'est la marque et la référence du fournisseur. Le 4. L'employeur, lui, il a fait le choix. Et qu'au horizon santé-travail. On a dit qu'il faut prendre ce type de gant. 4, vous regardez. De niveau 1 à 4, c'est évaluer le nombre de cycles. C'est-à-dire, ça, c'est le test. Tac, tac, tac. En niveau 1 à 5, on va évaluer en indices. Il est pas mal. Et en perforation, il est en 4. Et en déchirureux, il est en 4. Voilà. C'est exprimé en Newton. Ça, c'était pour une partie maintenance et logistique. On a travaillé avec cette entreprise. C'était pour démonter des carters de ponts. Voilà. Avec des gros carters, pas des petits. Donc, voilà. Ces niveaux de performance doivent figurer en évidence à côté du pictogramme sur les gants. C'est une obligation. La directive, ça, ça répond à la directive. Vous voyez, le CE, ça répond à la directive. Donc, ce que vous achetez, ce que vous investissez, eh bien, c'est normé et ça répond à la directive européenne. Ensuite, un petit dernier. Et après, on pourra échanger. Les lunettes, très important. Voilà. Eh bien, toutes les lunettes de sécurité, elles sont normées avec les références sur l'hiver. Et les lunettes de sécurité, on les choisit pas n'importe comment et on choisit pas n'importe quoi. Je me répète, le résultat de votre évaluation, si vous êtes en maintenance, on va choisir un type de lunettes spécifique. Donc, on va harmoniser. Aujourd'hui, les lunettes, elles sont très ergots. On a des lunettes, on les quitte plus. Elles sont au niveau des bras, au niveau des verres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des électriciens. Je leur ai préconisé trois types de lunettes. Ce type de lunettes, des lunettes jaunes, un verre jaune. Je vous dis, ça passera jamais. Oui. Une monture ergo avec lunettes jaunes, verre jaune. Monture ergo et puis très légère. Donc, on les oubliait avec le masque respiratoire. Parce que j'ai une question aussi sur le masque respiratoire qui était adapté avec le FFP2 ou le FFP3 ou le demi-masque. Eh bien, juste derrière, ils ont pris les jaunes. Et j'ai été surpris parce qu'en termes de résistance à l'éclat, ça, c'était très approuvé pour les électriciens. Et pourquoi le jaune ? Moi, je me suis posé la question. Eh bien, j'ai appelé l'équipe de prod et je leur ai dit, d'électriciens, je leur ai dit, mais pourquoi le jaune ? Parce qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient plus de visu en termes de colorimétrie sur les câbles électriques et puis ils avaient plus de finesse pour lire les petits chiffres. Donc, ils avaient plus de netteté en termes de vision. Et depuis ce temps-là, on les a harmonisés à l'ensemble des postes d'électriciens. Voilà, dans le sens, ils ont adopté leurs propres lunettes sur trois choix qui avaient été décidés par l'employeur, le manager HSE et le médecin du travail, son équipe uridisciplinaire. Voilà, regardez bien sur la droite. Classe 1, optique pour tous travaux. Classe 2, travaux interminants. Classe 3, travaux occasionnels. Faites attention à ça. Alors, pour les femmes de ménage, pour les hommes d'entretien, etc. On va choisir peut-être une catégorie. Ou alors, pour les travaux continus, la maintenance, on va choisir une catégorie. Une parenthèse. Tout vert rayé au rebut. On a eu des accidents du travail qui ont été liés sur des verres. J'essuie avec un papier carboné. J'ai de la poussière, je raille. Le polycarbonate, c'est du polycarbonate. Et bien, à partir de là, on a eu un manque de visibilité sur cette partie-là, avec des petits accidents du travail. Donc, on fait un manque de regard sur l'usure des lunettes. Donc, c'est dans votre procédure qu'il dit, une fois par an ou une fois tous les six mois, je fais un point avec les responsables de production et je m'assure que les lunettes sont en bon état. Mais c'est aux salariés aussi de dire, mes lunettes sont usagées, je voudrais les changer. Donc, avoir une bonne logistique de ce côté-là. Une logistique de rigueur. C'est-à-dire, je régule mes EPI, c'est important. Et puis, de ne pas refuser une paire de chaussures de sécurité parce qu'elle est trouvée, elle est percée, etc. C'est quelque chose d'important. Voilà. Ça, ça se gère facilement avec Horizon Santé Travail et on peut vous accompagner. Et ça se gère très, très facilement. Très facilement. Un autre cas qui est... Enfin, pas un autre cas. Maintenant, sur la partie surveillance médicale, ça, c'était un extrait des EPI. Si vous venez à notre centre ou si on se déplace dans vos entreprises, bien entendu, on va beaucoup plus loin que ça. On va sur les EPI, les vêtements de travail, les gants, les casques, les harnais de sécurité, les longes, les aéries. Voilà. Toutes les questions que vous vous posez, on répondra à votre demande. Le médecin du travail, lui, il a un rôle important. L'employeur, le salarié, le médecin du travail. Pour terminer sur cette partie-là... Oui, je suis d'accord. Le PBTP, oui. Oui. Le Covid, oui. Il faut porter les lunettes. J'ai oublié de vous le dire. Alors, l'écran facial que l'on voit, j'ai beaucoup lu sur l'écran facial. D'abord, c'est une gêne. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut associer l'écran facial avec le masque respiratoire. C'est quelque chose que je suis en train de réfléchir. Alors que nous, quand on intervient en entreprise dans le risque chimique, c'est le masque respiratoire ou le masque intégral avec la cartouche, le masque, le nez de cochon et les lunettes. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Les lunettes, oui. Parce que le virus, il a un impact. Je ne suis pas médecin, mais j'ai beaucoup échangé avec le docteur Franck Lassard, qui est présent, qui est un passionné aussi. Et voilà. Oui, bien sûr, le virus, on en parle assez. Oui. Lunettes de sécurité. Lunettes de sécurité, on arrive. Lunettes de sécurité. Je ne fais pas de publicité. Mais 3M a sorti une paire de lunettes de sécurité qui est fantastique et qui vous enclobe les côtés au niveau de la morphologie du visage. Alors, ça ne coûte pas excessivement cher. Vous pouvez les trouver sur internet, enfin, sur des sites spécifiques. Mais les lunettes, oui, c'est une obligation. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous, c'est une logique puisque les lunettes sont obligatoires au poste de travail, mais dans le Covid, oui, je suis d'accord. Alors, pour les porteurs de verres correcteurs, faut-il des masques plutôt que des lunettes ? Alors, non, non. Pour les porteurs de verres correcteurs, faut-il des masques plutôt que des lunettes ? Non, il lui faut des masques et des lunettes. Je pense que… Ah oui, j'ai compris. Alors, les verres correcteurs. On est en train de travailler avec un médecin et un employeur sur les équipements de protection individuelle. On rappelle que l'employeur a une obligation de résultat. Le salarié, lui, il a une obligation de respecter les conseils et les procédures et les moyens d'opératoire impliqués à l'entreprise. Alors, vous pouvez… Mais ça, c'est un petit travail de longue haleine. Pour ceux qui ont des… Alors, les verres correcteurs, il y a les sur-lunettes. Nous, on déconseille les sur-lunettes. Parce qu'il faut les porter, les sur-lunettes. Moi, qui porte des lunettes… Moi, j'ai mes propres lunettes de vue, de sécurité, avec protection latérale. Pour celui qui porte des lunettes, il y a des solutions qui peuvent exister. Aujourd'hui, c'est de faire ses propres lunettes de sécurité à sa vue, adaptées à sa vue. Oui, il y a des masques de vision aussi. Si vous avez l'entreprise à des moyens, elle peut faire un masque de vision. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des masques lunettes aussi qu'on peut mettre. Mais les masques lunettes, il ne faut pas trop les serrer. Parce que derrière, elle est portée. Alors, les masques lunettes, vous avez une légère perte de champ de vision sur les côtés. La sur-lunettes, il faut prendre la bonne perte de sur-lunettes. Si on vous la recommande, ça, on peut vous accompagner. On accompagne une entreprise où elle est sur lunettes carrées à mettre en rebut. Ça, c'est bien pour les visiteurs. Je passe dans l'atelier une heure ou deux heures. Je discute autour de la machine. Mais pour Covid, je suis d'accord avec vous. Soit le masque de vision, si vous l'avez. Vous pouvez mettre des sur-lunettes qui sont adaptées aussi à la morphologie. Parce que les sur-lunettes... Ou alors, vous pouvez adapter les lunettes de vue. C'est-à-dire les lunettes de sécurité. Chez un opticien, vous prenez une monture mutuelle. Ce que l'on préfère dans une entreprise. Et puis, vous adaptez des lunettes de sécurité à sa vue. N'oubliez pas, sur les lunettes de sécurité, les protections latérales, si vous contactez un opticien. Pour l'opticien, il faut l'ordonnance. L'ordonnance, ça repasse par le médecin. Mais il faut repasser par le médecin. Donc l'ordonnance de l'ophtalmo, ça repasse par le médecin. Au moins, il est au courant et ça trace dans le dossier médical. Mais pour les... Ça, c'est en train de se faire chez nous. Enfin, en entreprise. Oui, on est en train de mettre en place, avec un médecin, sur comment adapter les lunettes de sécurité à la vue des salariés. Comme moi, par exemple. Oui, ça, il faut y réfléchir. Mais les lunettes, oui. Covid, oui. Covid, il faut mettre les lunettes. Je sais que ce n'est pas un sujet simple, mais il faut y réfléchir. Alors, l'OPPTR, vous portez des lunettes ? Oui, c'est vrai. Alors, des noms des fournisseurs ? Oui, ça, on pourra vous en donner. Ça, ce n'est pas un souci. Alors, les lunettes, oui, je suis en train d'y travailler. Oui, ça, on pourra vous le donner. Ça, n'hésitez pas à revenir toujours vers le médecin. C'est lui qui anime, qui coordonne. Toujours vers le médecin. Oui, je suis en train de travailler dessus. Je travaille dessus rapidement, parce qu'on va avoir des questions d'ici peu. Mais ça, ce n'était pas un autre sujet. Action du service de santé au travail, l'importance. Dans certaines situations, appareils respiratoires, on va dire les aéries et le travail en hauteur. Les appareils respiratoires, ventilation assistée. On parle des filtres à cartouche, les unités de ventilation que l'on met soit en faciale, soit en dorsale. Le médecin du travail peut être amené à formuler des restrictions d'aptitude en raison de l'état de santé du salarié. Pour un EPI, c'est bien. Mais les conditions de travail et aussi le port de l'EPI est un facteur aggravant pour le salarié. Donc, le médecin du travail, c'est pour ça que tous vos essais sont transmis au médecin du travail. Lui, il a quelque chose d'important, il a un rôle important en termes de suivi médical de ce côté-là. L'employeur doit chercher une solution de reclassement. Celle-ci peut être temporaire ou définitive. C'est le maintien en presse de travail. Le sens EPI n'est pas consommable en responsabilité du risque d'exposition. J'ai un exemple du risque chimique. On a des ventilations assistées, des cagoules, etc. Je vais dans l'extrême. Des ventilations assistées, vous êtes supérieurs à la pression atmosphérique, plus 0-100 grammes. L'effort physique du salarié, les conditions de travail dans les chaleurs, vous avez des personnes qui ne supportent pas. Il y a des personnes qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires. Et ça, le médecin a un rôle important de se positionner. Nous, on fait un constat et on transmet au médecin du travail. L'employeur a un rôle important et le salarié aussi a un rôle important de faire remonter ses anomalies vers le médecin du travail. En l'absence de solutions de reclassement ou d'aménagement, ça c'est lié aux médecins et à l'employeur. Cette situation peut aboutir à une inaptitude. C'est pour ça que bien choisir son EPI, et ça c'est notre rôle aussi en termes de santé au travail, bien choisir l'EPI. L'EPI bien adapté. Nous, on a des entreprises où elles ont complètement harmonisé. On a fait un EHPAD où ils ont 10 EHPAD en France. On a travaillé pour un EHPAD et ils ont harmonisé sur les 10 EHPAD. Sur les 10 EHPAD, ça a pris 6 mois, mais ils ont très bien compris la démarche. D'abord, premièrement sur, je ne me casse plus la tête, qu'est-ce que je dois mettre comme gants, qu'est-ce que je dois mettre comme masque, etc. Quelle situation en risque ? Au moins, c'est mis en œuvre. On les a accompagnés dans une gestion procédure en mode opératoire spécifique, simple, 4 pages. Le rôle du service achat, le rôle du responsable de prod qui lui gère son stock, le rôle des salariés, formation, sensibilisation et le médecin. Voilà, ça a pris 6 mois. Et l'employeur ne peut en aucun cas maintenir un salarié en phase de travail l'exposant à un risque sans EPI. Ce qui est clair, lui, il a un rôle important en termes de responsabilité, comme on l'a vu au début. Voilà, nous, on s'arrête là. De toute façon, n'oubliez pas que, je reviens par rapport au Covid-19, on travaille énormément dessus. On travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse vous apporter le soutien le plus simple possible, permettant d'assurer la santé et la sécurité de vos salariés. Ça, c'est primordial. On prend tout ce qui est normalisé, tout ce qui fait partie du contexte réglementaire, du code du travail, les normes AFNOR et tout ce que le gouvernement préconise. En termes de santé au travail, le médecin, il est à votre écoute. Nous, toujours sous l'aval du médecin du travail, on peut intervenir dans votre entreprise, vous accompagner. N'hésitez pas à en venir vers nous pour toutes questions complémentaires. Voilà, je pense qu'on va voir terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous réponde et à partir de là, on répondra. Voilà. Alors, ça, c'est quelques textes, l'INRS, l'OPBTP, prévention, bâtiment, officiel de prévention. Et si vous avez besoin d'informations de pays liées à la prévention du risque, n'hésitez pas à venir vers vous. J'ai essayé de... Merci, c'est très gentil. On a essayé de faire le plus simple possible. Mais sachez qu'on est à votre entière disposition pour choisir le bon pays. Bien choisir le bon pays. Le Covid-19, c'est quelque chose qu'on découvre, comme vous. On découvre comme vous, mais on a anticipé. On travaille d'arrache-pied. On va essayer de travailler avec certains médecins. Dans la même part, on est en train de travailler avec certains médecins sur quelque chose de concret. N'oubliez pas une chose. EPI date dépassée, sauf certains masques respiratoires. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans la prévention, on peut dépasser un peu la limite de stockage. N'allez pas plus loin. C'était... Nous, on les met au rebut. Alors, tout ce qui est équipement de travail, maintenance régulière, nettoyage, prévention. Covid-19, ce sont les gestes barrières. Le médecin, lui, il est de rigueur. Ce n'est pas possible. J'ai encore échangé avec le docteur Franck Hassan hier. Il est de rigueur et c'est tout à fait normal. Mais soyez vigilants de ce côté-là. Les masques en tissu, on y travaille. On attend le retour des 15 jours, mais il y a un module qui est en train de se construire pour une entreprise et on pense qu'on verra que notre responsable de communication, on y travaille d'arrache-pied, mais tous les textes ont été pris en compte pour vous assurer une prévention la plus efficace possible. Voilà. L'hygiène, point important. Soyez vigilants. Le médecin du travail reste à votre disposition et son équipe. Et bien entendu, notre responsable communication qui était avec nous, qui m'a permis d'élaborer. Moi, je suis un novice, je suis plutôt terrain, qui nous a permis d'élaborer. Oui, alors je reviens sur les stats AT. On va pouvoir trouver. Je reviens sur les surchausses bleues, puisque sur les surchausses bleues, je les ai utilisées, les surchausses bleues. Je les ai utilisées. C'est quand même glissant. Il y a les surchausses blancs qui sont les surchausses 3M. Je ne vais pas vous donner la marque, mais d'autres. Pourquoi elles sont glissantes ? Et on va terminer là-dessus. Parce que c'est du téflon. C'est une tresse, c'est du téflon. C'est comme un pneu qui est usé. Et un pneu est usé. Vous faites un aquaplaning après la pluie. Voilà. C'est surtout ça. Donc, on est très vigilants. Si vous choisissez des surchausses blanches, et ça, c'est très important, choisissez-les avec les bandes noires, ce qu'on appelle les bandes antidérapantes. Mais attention. C'est le mot qui est bien gentil. Voilà. Revenez vers nous par mail. Mais n'oubliez pas de passer par le médecin du travail. Je suis désolé. Moi, j'avais jusqu'à 16 heures. J'ai dépassé un peu parce que je vois que le sujet vous intéresse. Mais Covid-19, voilà. Les barrières, c'est bien ça qu'il faut respecter. Respectez bien le port. Respectez bien les gestes barrières. Le masque grand public, il va être obligatoire. Et j'ai encore écouté s'intégrer les infos dans les transports. Le positionnement du masque, on vous envoie tout ça. On a toutes les fiches INRS, etc. On travaille dessus. Et puis, voilà, vous aurez tout. Notre responsable de communication, on peut vous envoyer les liens d'Horizon Santé Travail. Et je sais qu'il a fait un travail très, très intéressant avec toute l'équipe pluridisciplinaire. On pourra vous envoyer tout ça. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Et puis, revenez vers le médecin du travail pour un accompagnement. Nous, notre mission, c'est le terrain. Voilà. Vous retrouvez sur le terrain prochainement. Échangez avec vous sur tout ce qui est prévention des risques professionnels, hormis les EPI, bien entendu.